Évidemment, avec la nouvelle que vous avez annoncée, c'est le déséquilibre qu'il y avait dans les tarifs pour les étudiants étrangers entre les universités anglophones et francophones. Voilà, il y a une déréglementation qui a eu lieu il y a quelques années. Ça veut dire qu'on permettait aux universités de charger ce qu'elles voulaient pour les étudiants internationaux. Et ça a créé un déséquilibre financier, c'est-à-dire le bassin anglophone étant plus important. Les anglophones sont allés générer des revenus quand même substantiels. Sur 407 millions à peu près de revenus dans l'ensemble, il y a à peu près 280 millions qui ont été générés par les établissements anglophones. Donc le but et l'objectif, c'est de rétablir cet équilibre. On a quand même un système public qui est financé évidemment substantiellement par l'État. Donc je me dois comme ministre de l'Enseignement supérieur de rétablir cet équilibre-là. Est-ce que vous avez peur de perdre des étudiants de qualité ou comment réagissent aussi les universités anglophones? C'est sûr que c'est préoccupant pour les universités anglophones parce que la majorité des étudiants canadiens sur lesquels on va agir et sur lesquels on va augmenter les droits de scolarité, ce sont des étudiants qui majoritairement vont dans les établissements anglophones. Ceci dit, on n'empêche pas les anglophones de venir chez nous, les Canadiens anglophones de venir chez nous. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on augmente quand même le tarif de manière substantielle. On passe d'un prix plancher de 8 992 à à peu près 17 000. On fait la même chose pour les étudiants internationaux. Ça touche tout le réseau. Ça touche autant les universités anglophones que francophones. Parce qu'il va y avoir une redistribution. Voilà, on va aller générer une marge financière. Cette marge financière va me permettre justement d'intervenir, d'accompagner, de mieux soutenir, si vous voulez, le réseau francophone dans son ensemble à Montréal et évidemment ailleurs au Québec. Pascal Derry, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous.